Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on va voir la deuxième partie de notre système de giveaway. Et donc on commence tout de suite sur l'ordinateur. Et donc aujourd'hui ce qu'on va voir c'est comment faire en sorte de prendre une valeur aléatoire dans notre liste là qu'on avait stocké des participants pour trouver un gagnant. Alors du coup aujourd'hui je vais créer un nouveau fichier .js qui va s'appeler tirage.js. Ça va être notre commande pour tirer au sort une personne. Elle va se comporter de la même manière que le event, c'est à dire qu'on va avoir besoin de fs, de bdd. Et je vais aussi créer ma petite fonction save bdd. Ici en revanche je vais appeler ma commande tirage bien évidemment. Petite précision, aujourd'hui j'ai réussi à mettre en place les partiels comme j'avais dit dans la dernière vidéo qu'on n'allait pas les utiliser. Je vais revenir sur ça. Alors les partiels c'est quoi ? Ça permet de faire en sorte que lorsqu'un message est envoyé en fait et qu'on met une réaction, si le message n'est pas dans le cache du bot, alors le bot va pas pouvoir le détecter. C'est à dire que si je fais simplement mon événement message-réaction-add et que je détecte une réaction, il faut que le message soit stocké dans le cache. C'est à dire qu'il faut que le bot ait stocké le message. Donc pour qu'il ait stocké le message, il faut que le message ait été envoyé depuis qu'il est allumé. C'est à dire que s'il a été éteint entre deux, le cache est vidé. Pour pallier à ce problème, on va modifier notre première ligne, enfin l'une des premières lignes qu'on a dans notre index, c'est à dire notre bot. Et du coup, on a notre ligne ici consbot est égale à new discord.client et ensuite on va rajouter entre les parenthèses ceci, donc partial, deux points, message, channel, réaction. Donc on met bien entre crochets et là on met bien entre ces petits trucs là. Ensuite, seconde chose pour chercher les partiels, donc là on est plus sur la première partie, je reviens sur la première partie, donc c'était comment faire stocker les participants, etc. Donc ici, j'avais mis un console.log pour faire mes petits tests et tout, et ici on va mettre simplement if réaction.partial, et dedans on va await et fetch la réaction, donc on va checker la réaction. Moi j'ai mis un petit console.log pour dire que le message a été restocké, mais vous n'êtes pas obligé, d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'il marche, je n'arrive pas à le faire fonctionner je crois. Pas grave, et du coup ici on return. Le truc c'est que là, si on laisse ça comme ça, ce qui va se passer c'est que quand vous allez réagir, la première réaction ne va pas être prise en compte, la première réaction va servir à mettre en place, à faire restocker le message dans le cache. Et ça c'est mauvais du coup, parce que la personne ne sait pas forcément qu'elle a mal, qu'elle n'a pas bien fait le truc. Donc du coup on ne va pas faire en sorte de faire comme ça, que ce soit la personne, mais plutôt on va aller dans notre événement bot.unready, et dans notre événement bot.unready ici, on va mettre bot.channel.cache.get. Donc là on va retrouver le channel event, et ici on va chercher dans les messages de ce channel, le message de notre event, pour ensuite avec ce message, réagir avec l'emoji comme ça. Comme ça, ce qui va se passer c'est que là, en faisant ça, notre message va être stocké dans le cache, parce que le bot aura réagi dès qu'il est allumé. Donc comme ça, ça fait un automatisme, c'est un petit moyen que j'ai trouvé. Alors après, je pense que je vais dédier un épisode directement sur les partiales, essayer de vous faire comprendre comment ça fonctionne. Comme sinon je sais que getcoding, getcoding, pardon, knowledge, un truc comme ça, a fait une vidéo dessus qui explique bien. Donc là c'est terminé pour notre, pour nos partiales. Donc là ce qui se passe c'est que maintenant, peu importe le moment, si vous réagissez avec l'emoji, si le message n'est pas stocké dans le cache, le système va quand même le détecter. On passe maintenant à notre tirage.js. Ici je vous ai expliqué donc la structure du truc, et puis directement on va passer dans la constitution du programme. Ici on va aller chercher un numéro, en fait un numéro parmi tous les participants. S'il y a 100 participants, on fait cette fonction qui va nous permettre de prendre une valeur aléatoire entre 0 et 100, ou 99, je sais plus. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait ? On l'a déjà vu plusieurs fois la fonction random. Du coup on lui indique juste la taille de notre arrêt, donc s'il y a 100 personnes qui ont réagi, alors ça fera entre 0 il me semble et 99, voilà pour pouvoir s'adapter à la liste. Ce qui fait qu'aucune de ces personnes ne sera épargnée et sera comptée dans le random. Donc là ça va nous retourner un numéro, index ça va être un numéro entre 0 et 100 si on a 100 participants. Étant donné que moi pour le moment je suis tout seul, ça va me retourner forcément la valeur 0, c'est-à-dire la valeur ici de mon bot. Je vais vous montrer tout à l'heure avec le deuxième compte, mon compte officiel sur Discord. Ensuite on va aller, par rapport avec cet index, on va aller chercher le gagnant. Donc c'est-à-dire qu'on va aller dans tout l'utilisateur que le bot a de connecter, c'est-à-dire à qui il peut accéder, donc dans le cache. Et on va aller chercher un utilisateur et cet utilisateur ça va tout simplement être l'utilisateur qui est stocké dans notre arrêt participant event 1k à l'index numéro 10. Donc si par exemple la valeur retournée c'est 99, donc c'est la dernière personne, c'est-à-dire la centième personne qui a réagi, et bien il va aller chercher tout simplement la 99ème personne dans cette liste. Ce qui fait que c'est ça qui va attribuer un numéro, ça qui va faire le lien entre le numéro et la personne. Donc là ça va nous retourner un utilisateur, un utilisateur Discord. Là j'avais mis un petit console.log pour qu'on vérifie bien, mais on va pas le mettre parce qu'on est sûr, j'ai testé juste avant. Ensuite on va envoyer notre message pour dire un tel a gagné, et donc ici bot.channel.cache.get, donc là on récupère le channel event pour envoyer le gagnant et, et là dedans on met la variable gagnant. Ensuite avec ce message, bon je réagis, un petit emoji pour un peu faire un truc sympa. Petite précision, ce que vous auriez pu faire c'est tout simplement créer aussi un arrêt de tous les gagnants, si il y a plusieurs gagnants, par exemple c'était mon cas, à la base j'avais fait ça, vous pouvez essayer de manier le code, essayer de vous entraîner à ça pour faire en sorte que, en gros, chaque tirage, chaque personne qui a été tirée au sort soit ajoutée à une liste, pour que, au cas où, si quelqu'un se revendique d'avoir gagné alors qu'en fait non, vous allez vérifier dans la liste si son numéro d'ID apparaît, et vous vérifiez comme ça. Ensuite ici, ça j'ai fait une petite ligne qui fonctionne pas et je ne sais pas pourquoi, tout simplement ça supprime la personne dans la liste. Parce que c'est vrai que, bon, si c'est un tirage au sort avec 100 personnes, ça peut le faire encore. Mais si c'est un tirage au sort avec que 5 personnes, par exemple, et qu'on veut prendre qu'une seule personne, bah que 2 personnes, pardon, et bien il y a une possibilité qu'une personne apparaisse 2 fois, ou plusieurs fois dans le tirage au sort, parce qu'en fait, si on laissait tout ça, en fait, avec le safe BDD, ça aurait pas supprimé la personne, c'est-à-dire que là, si par exemple, dans ma BDD, j'ai qu'une personne et que je fais un tirage au sort de 1 personne, ça va pas supprimer la valeur. Il y a potentiellement une chance pour que là, une personne soit tirée au sort 2 fois, c'est possible. C'est pas sûr que ça va se passer, mais c'est possible, en fait, c'est des probabilités. Mais du coup, parce qu'en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est supprimer la valeur de la personne qui a été tirée au sort au premier tour pour être sûr qu'elle n'apparaisse plus et pour être sûr qu'elle soit plus tirée au sort. Cette ligne que je vous ai montré ici est censée le faire, mais elle ne le fait pas. Pourquoi ? Je sais pas. Pour le moment, voilà, je laisse comme ça. Si j'arrive à patcher ça, je vous le mets, bien sûr, bien évidemment, sur le GitHub. N'hésitez pas à aller sur le GitHub pour trouver le code, bien évidemment. Ensuite, on sauvegarde la BDD parce que ça, si ça marche, je serais bien content. Donc, je sauvegarde quand même la BDD avec la fonction qui est ici. Et là, notre commande de tirage est censée fonctionner. Donc là, on va être reparti pour tester le code. Désolé, j'ai eu un petit problème au niveau de ma caméra. Ok, donc si je fais F5, vous voyez que là, mon bot n'est pas démarré. J'ai pas la petite option visuelle qui permet de redémarrer, mettre pause, etc. Et que ici, mon message a été envoyé à 20h11. Il est 20h24 et du coup, le bot a été éteint entre deux. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est pour vous montrer les partiales. Donc là, je lance le bot en Node.js Legacy, bien sûr. Donc le message va être restocké dans le cache. On va pas voir le message parce que je vous ai dit, ça fonctionne pas. Ok, donc on est parti pour lancer le bot. Le bot est allumé. Il nous dit pas forcément que le message est restocké. En revanche, il va l'être tout de même. Pourquoi ? Parce que ici, j'enlève ma réaction. Et si on regarde tout simplement dans notre BDD, mon profil n'apparaît plus. Et on voit qu'ici, mon bot Discord m'a envoyé un message pour me dire, tu t'es bien désabonné. Super. Maintenant, du coup, on va voir que si je réagis, notre valeur va quand même réapparaître ici. Et je vais quand même avoir un message. Ici, j'ai mon message et ma valeur apparaît. Et pourtant, c'est un message qui a été envoyé avant que le bot soit redémarré, éteint, etc. Donc le message est bien restocké. Généralement, les messages pour lesquels on va détecter des réactions, ce sont des messages importants. Ou des messages, par exemple, pour des rôles, etc. Donc, il faudra absolument faire la manip que je vous ai montré en début. C'est-à-dire, restocker le message au début grâce à faire en sorte que le bot, dès qu'il démarre, on réagit au message. Si vous avez plusieurs messages, vous faites plusieurs réactions, etc. Sinon, après, c'est du code. Vous pouvez tout manipuler pour que ça rentre en ordre. Bon, maintenant, on va s'intéresser au principal. Si je vais marquer « ! tirage », on va voir si... Bon, là, il n'y a qu'une personne. Je vais ajouter une réaction avec mon deuxième compte et je vous montre ça tout de suite. Donc là, on voit bien qu'il y a trois réactions et qu'il y a deux personnes qui ont réagi. Bien sûr, comme on a fait en sorte que si la réaction s'était faite par un bot, on n'ajoute personne. S'il y avait eu 115 réactions et qu'il y avait eu 15 bots qui avaient réagi, par exemple, eh bien, il n'y aurait eu que 100 personnes et ça aurait pioché une valeur entre 0 et 100 et pas entre 0 et 115 puisque, justement, on fait en sorte que les bots n'apparaissent pas. Donc là, il y a bien trois réactions, mais il n'y a que deux personnes, effectivement. Et donc, les valeurs dans un arrêt, comme ça commence à 0, ça fait 0, 1. Donc là, ça va piocher une valeur entre 0 et 1, etc. Vous commencez à comprendre, je pense. Et là, si je fais tirage, ça va avoir tout simplement 50% de chances que ça tombe sur moi, 50% de chances que ça tombe sur mon compte Gizmoquets. On envoie tirage. Ici, le gagnant est moi. Donc, c'est tombé sur moi. Vous voyez bien que, malheureusement, la ligne ne se supprime pas. La valeur ne se supprime pas. Bon, ce n'est pas super grave si c'est des concours avec beaucoup de personnes. Si ça allait avec moi, ça posera un peu de problème. Après, vous pouvez quand même vous renseigner sur ce sujet-là. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, si je trouve, je vous en informe. Et donc, ça nous a bien tiré cette personne-là, donc Elio. C'est tout ce que je vous propose pour cette deuxième partie. Elle est un peu plus courte, mais en temps de vidéo, je pense qu'on va être au même niveau puisque je vous ai parlé des partiales en début de vidéo. Mais je pense que je vais vous faire une vidéo sur les partiales dédiées vraiment aux partiales pour comprendre un peu mieux la chose. Comme je vous l'ai dit, sinon, il y a GetCodingKnowledge qui a fait une vidéo dessus. Et je vous la conseille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus sur la chaîne et ça me fait énormément plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo sur Discord.js sûrement. Moi, je vous dis à la semaine prochaine du coup et à bientôt. Au revoir.